Bonjour, le réalisateur Jacques-Rémy Girard était à Châteaubriand, mi-février. Il est venu présenter sa dernière oeuvre, Tante Hilda, un dessin animé qui évoque les OGM, un film programmé dans le cadre du festival Lumière sur l'Environnement. La huitième édition de ce festival vient de s'achever à l'Atlantique Ciné de Châteaubriand. L'élément phare, c'est par exemple aujourd'hui, tout à l'heure, on a présenté au public de Châteaubriand, Tante Hilda, qui vient juste de sortir, et Jacques-Rémy Girard, qui était à Berlin il y a quelques jours, est venu à Châteaubriand. Il était devant Georges Cunet il y a quelques jours à Berlin, et aujourd'hui il est chez nous, c'est quand même pas mal. Ça raconte quoi ? Ça raconte sa soeur qui va détruire tout le monde, et elle va essayer de le sauver. En inventant une plante qui va pousser sur tout le monde, à la fin elle va produire un produit qui va les arrêter, mais après en fait c'est ça, mais après en fait ça va détruire toutes les plantes avec. Mais vous savez, sur le plan de l'éducation à l'environnement, sur le plan du respect de la nature, de l'écologie, il y a dans d'autres pays, comme dans d'autres, notamment en Europe, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions. Des gens dans les associations, des militants, des gens aussi, des élus, dans les villes, dans les départements, les régions, qui font un travail sur le terrain, un travail de fond pour faire évoluer la société. Et je pense que les artistes, la littérature, le cinéma, la BD, sont nécessaires aussi pour compléter le dispositif. On éveille, on sensibilise, et on met en mouvement ces questions. Et je pense que ça aide, et souvent les politiques m'ont dit, c'est important qu'on ait des gens comme vous aussi, qui mettent le sujet sur le tapis. Et notamment pour les enfants, parce que le cinéma est aussi un très fort vecteur d'éducation, de ludo-éducation, on va dire. Donc je pense que c'est ma façon d'être militant, d'apporter ma pierre de cette façon-là. Il n'y a pas eu de discussion, en tout cas avec les comédiens, s'ils adhéraient ou pas adhéraient. Le fait de dire oui, c'est qu'ils ont eu le scénario, donc ils acceptent. Mais je n'ai pas été discuter le bout de gras sur cette question-là. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la vérité des personnages. Il se trouve que Josiane Belasco est très impliquée, mais le choix est très important, artistique. Le choix est artistique. D'abord, il faut que le personnage colle avec la voix. Et j'allais dire aussi l'inverse, que la voix colle au personnage et que le personnage colle à la voix. C'est un travail d'ajustement entre les dialogues, les dessins et le comédien qui va donner sa voix. Et tout ça, c'est un peu un ménage à trois qui se cherchent pour arriver à exactement ce qui convient, qui est le plus efficace, qui est le plus pertinent. Et donc c'est un travail de création. C'est la 8e édition qu'on fait de Mirce en l'environnement. On pourrait imaginer qu'on a tout épuisé, et bien non. Tous les ans, on a trop de films à proposer, on est obligé de faire une sélection. Moi, j'ai la chance d'en voir certains longtemps à l'avance. Par exemple, Tantilda, je l'avais vu en septembre 2013, des réunions, des projections spéciales exploitants. Et c'est là que je me suis dit, cette année, il faut qu'on invite Jacques-Rémy Gérard. Je crois qu'on a toujours le noyau dur d'habitué. Et tous les ans, on se rajoute des personnes qui ont entendu parler de l'événement ou qui arrivent spontanément. Et c'est ça l'intérêt, en fait. Je crois qu'on fédère de plus en plus de personnes. Jacques-Rémy Gérard veut maintenant arrêter la réalisation pour se concentrer sur l'écriture. Il souhaite également aider les jeunes réalisateurs à se lancer.